Souvenez-vous, en janvier, nous avons parlé du film de Frédéric Legrand, La Douze Demoiselle, dont la première avait eu lieu au cinéma du parc à Charleroi devant une salle, mais alors archi-comple d'ailleurs, vous le voyez. En fait, ce soir-là, il y avait un autre film à l'affiche, Songe d'une nuit d'été, de Francisco Luzemo, un jeune réalisateur carolo lui aussi, que nous avons été voir à la maison des jeunes de Charleroi où il travaille. Alors c'est un tout autre style, une toute autre personnalité, mais une même passion. Et la passion, nous, on aime ça. Alors Francisco, d'abord, tu es né en Ukraine, tu es passé en Angola, tu es belge. Oui, franco-belge. Franco-belge. Qu'est-ce que t'étais foutre en Ukraine ? Mes parents, ils ont fait leurs études là-bas. Ah oui. Il y a 40 ans, il y avait l'échange d'étudiants entre la Russie et l'Angola. Oui, à l'époque, l'Ukraine, ça dépendait de l'Union soviétique. On va dire l'Union soviétique à l'époque, voilà. Il y avait des échange d'étudiants puisque l'Angola travaillait avec l'Union européenne, enfin, l'Ukraine, pardon. Et du coup, mes parents étaient là-bas, ils ont fait leurs études là-bas et puis voilà, je suis arrivé. Et ta mère est portugaise ? Ma mère est portugaise. Voilà. Angolaise, portugaise-angolaise. Voilà. Et tout ça, ça fait un belge, un black ? Ça fait un Francisco Luzemo. Mais pourquoi est-ce qu'un black doit faire un film de black ? Non, c'est pas forcément un black est obligé de faire un film de black. Moi, je fais juste un film, je fais des films avec des comédiens black, pour un public black, mais au-delà de ça, c'est... Donc pour un public black, quand même. Oui, dans un premier temps, c'est pour un public black, mais c'est aussi, c'est ouvert à tout genre de public. Parce que le court-métrage que tu as fait, qui s'appelle Le songe d'une nuit d'été, d'ailleurs, je ne vois pas du tout le rapport. Songe parce que, voilà, c'est une femme dans l'histoire qui va vivre un véritable cauchemar. Songe, synonyme de cauchemar. Et j'avais vu le film Le songe d'une nuit d'été et j'avais aussi lu le bouquin de Shakespeare. Enfin, voilà, j'aimais bien l'histoire d'amour. Et comme dans mon histoire aussi, il y avait cette histoire d'amour qui était à la fois passionnelle. Oui. Parce que le problème que tu soulèves, qui est la violence envers les femmes, c'est pas que je suis le black. Non, 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 c'est universel, je veux dire, on peut aller en Chine. En Inde, c'est encore pire. Oui, là, c'est. Comment tu expliques ça ? On dit souvent, Charleroi, c'est les mines de charbon, c'est la sinistrose, c'est l'insécurité. Et en fait, il y a une énergie culturelle incroyable. Tu vois des gens comme Moshelan, etc., ça bouge dans Charleroi. Oui, Charleroi, ça bouge. Il y a les gens qui disent que, avant de venir ici, mon père me disait aussi, tu vas aller faire tes études là-bas, c'est dangereux. Mais Liège, c'est encore plus dangereux que Charleroi. Donc, Charleroi, moi, je suis ton membre de la ville, que ce soit pour l'architecture, les endroits, il y a des lieux magnifiques pour tourner. Il faut venir ici pour, il ne faut pas écouter ce que disent les gens, il faut venir dans Charleroi. C'est vrai, c'est gris. Mais c'est ce que Moshelan chante. Oui, voilà, c'est gris, mais c'est un côté, c'est quand même beau, je veux dire, le gris est assez... Mais toi, tu aimes ça, hein ? Oui, moi, j'aime ça, c'est dramatique. Toi, tu ne fais pas des films, comment dire, comme, je ne sais pas, toi, tu prends une caméra sur ton épaule et puis tu y vas, hein ? C'est du social, quoi. Oui, c'est du social, c'est le moment du social. J'ai vu sur Internet qu'on faisait référence, je ne compare pas, avec Ken Loach ou Spike Lee, par exemple. Ça, c'est des gens qui le disent, enfin, c'est des gens que j'admire, mais je ne me compare pas à eux. C'est du cinéma politique, quelque part ? Non, ce n'est pas du cinéma politique. Parce que tu m'as dit, toi, tu ne veux pas être politique, tu votes blanc. Voilà, ce n'est pas du cinéma politique, parce que moi, je fais juste du cinéma engagé, voilà. Il y a une situation, j'en parle, des personnes vont faire, je ne sais pas, moi, des conférences, d'autres vont faire des chansons, ben, moi, je fais des films et j'en parle, et voilà. Je ne me prends pas position, je ne suis pas leader d'une cause, voilà. Je fais partie de ces gens qui aiment, justement, dénoncer des situations. En fait, la maison des jeunes, c'est ton job, c'est ton boulot actuellement ? Oui, la maison des jeunes, c'est le boulot qui me permet, justement, de vivre, pour le moment. Parce que le cinéma, je touche, des fois, quelques prix et tout, mais ce n'est pas assez pour pouvoir nourrir ma famille. Pourtant, tu m'as dit une chose, et là, je trouve ça très important, toi, c'est le cinéma, à travers tout, et de toute façon, tu ne feras jamais rien d'autre. Oui, voilà, c'est vraiment ça. Depuis que j'ai 8 ans, depuis que mon père m'a montré ce premier film d'Ernest Marischka, Sissi, j'ai su que je ferais du cinéma. Et je sais que, quoi qu'il arrive, même si ça doit prendre 10 ans, je vivrai du cinéma, je vais en vivre. Parce que j'ai des choses à dire. T'as la passion, quoi. Voilà, et je suis passionné. Bon, maintenant, il faut dire une chose. Le court-métrage que tu as présenté au parc, qui fait... 10 minutes. 10 minutes. En fait, c'est un projet pilote. Donc, c'est un court-métrage qui sert de carte d'identité pour pouvoir faire plus tard un long-métrage. Voilà, exactement. Avec le même thème ? Avec le même thème, exactement. Les mêmes acteurs ? Avec les mêmes acteurs, je ne change pas... Bon, maintenant, il va bientôt y avoir des magrites. Et dans la liste, disons, des gens qui ne sont pas sélectionnés éventuellement, j'ai retrouvé Barbie, que tu connais, qui a été tourné dans le coin ici par Dubuisson. Et puis, il y avait aussi Yamdam. Ce sont tous des gens qui sont passés dans l'émission, donc quelque part, je suis un peu fier. Mais tu ne vas pas faire le même système que Barbie, d'essayer de trouver des coproducteurs, des financements, etc. Moi, je ne veux pas partir, parce que Marby Star, c'est un film qui a été fait avec... On va dire, Marby Star, que tu regardes Marby Star, derrière ça, il y a la solidarité. Parce que le peuple carolo a mis son âme là-dedans dans ce film. Très compliqué. Oui, mais très, très compliqué. Je n'ai pas envie de passer par cette case-là. Donc, quelque part, tu es fou, quoi. Je pense que... Être... Ouais, les gens, voilà, je suis peut-être fou, mais j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup d'émotions. Oui, j'ai un esprit torturé, et donc si je ne sors pas ça, je pense que oui, je peux s'ouvrir à la folie. On peut dire ça comme ça.